Les personnes avec un syndrome d'Asperger ont-elles des amis ? Bienvenue dans ma série sur les fonctionnements neuroatypiques. Les personnes avec un syndrome d'Asperger sont tout à fait capables d'avoir des amis. Beaucoup développent des amitiés solides qui sont importantes pour elles. Du fait de leurs intérêts parfois exclusifs pour certains sujets ou certaines activités, les amitiés des personnes avec un syndrome d'Asperger peuvent être axées sur un ou deux intérêts partagés. Une autre caractéristique des amitiés des personnes d'Asperger, c'est la communication directe. Leurs amitiés peuvent être caractérisées par un style de communication direct, sans sous-entendu, et avec peu de communication non-verbale. Une troisième caractéristique des amitiés des personnes d'Asperger, c'est la prévisibilité. Ils peuvent préférer des amitiés avec des activités régulières et planifiées, qui correspondent un petit peu à une routine pour eux. Quatrième caractéristique des amitiés des personnes d'Asperger, la sensibilité sensorielle. Ils peuvent préférer des amis qui tiennent compte de leur hypersensibilité sensorielle, par exemple des amis qui ne sont pas trop bruyants, qui ne parlent pas trop fort, et qui de façon générale ne les mettent pas dans des situations où sensoriellement ce serait inconfortable. La cinquième caractéristique, c'est le besoin d'espace personnel. Ils peuvent préférer des amis qui respectent leur besoin d'être seuls, ou de ne pas se voir, par période, parfois pendant des périodes qui sont prolongées. Vous reconnaissez-vous ou reconnaissez-vous un proche ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et pour découvrir si vous avez un syndrome d'Asperger, la première étape, c'est le test de dépistage du syndrome d'Asperger en ligne. Vous le trouverez dans la description. Il est ce premier pas pour découvrir enfin qui vous êtes. A demain pour une nouvelle vidéo à 17h30. A demain pour une nouvelle vidéo à 17h30. A demain pour une nouvelle vidéo à 17h30. Sous-titrage Société Radio-Canada